Le piège de l'addiction, je ne vois que ce que je crois. Ce n'est qu'au tout début de mon chemin de rétablissement que j'ai commencé à me poser des questions à propos de mes croyances. Avant ça, je répétais sans arrêt, je ne crois que ce que je vois. Il me fallait toujours des preuves tangibles avant d'accepter quelque chose comme vrai ou réel. Pourtant, c'est quand j'ai commencé à dire le contraire que j'ai pu commencer à travailler pour m'en sortir. Je dis maintenant, je ne vois que ce que je crois. Ce qui signifie que ma réalité est formée à partir de mes croyances. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment transformer tes croyances limitantes pour te sortir d'une addiction. Mais d'abord, abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils épris de conscience qui m'ont permis de me libérer. Alors, pour illustrer ce fameux « je ne vois que ce que je crois », parlons tout d'abord du principe de manifestation. En bas, c'est le monde intérieur, spirituel. Et au-dessus, c'est le monde extérieur, la matière. Mes croyances vont influencer mes pensées, mes pensées vont influencer mes émotions, mes émotions vont influencer mes actions, et mes actions vont influencer ma réalité. C'est donc pour ça que je dis que ma réalité est formée à partir de mes croyances. Bon, prenons un exemple. Si ma croyance, c'est que c'est impossible de sortir d'une addiction, mes pensées vont probablement être très négatives. Donc, je suis nul, je suis perdu, c'est impossible, c'est horrible. Ensuite, forcément, je vais me sentir très mal, donc je vais continuer à consommer vu que je suis persuadé que c'est impossible de m'en sortir. Et résultat, ce sera impossible de m'en sortir. Et oui, parce qu'en plus, ça va renforcer ma croyance. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Il y a deux types de croyances. Il y a des croyances dynamisantes et des croyances limitantes. Les croyances limitantes, qui sont aussi des croyances négatives, vont m'attirer des résultats négatifs. Et les croyances dynamisantes, qui sont des croyances positives, vont m'attirer des résultats positifs. Si je crois que c'est possible de m'en sortir, alors mon attention va être sur les solutions. Et donc, forcément, je vais trouver des solutions. Et de là, je vais m'en sortir. Le tout, c'est de maintenant trouver toutes les croyances qui m'empêchent d'avancer et de les remplacer par des croyances dynamisantes. Et ça tombe bien, je vais maintenant vous donner la marche à suivre pour reprogrammer vos croyances. Et ça peut fonctionner pour n'importe quel sujet, pas seulement l'addiction. Premièrement, j'écris le mot-clé qui me pose problème au milieu d'une feuille. Dans notre cas, c'est l'addiction. Puis, tout autour, j'écris en arborescence de ce mot toutes les croyances limitantes qui me viennent à l'esprit. Une fois que je pense avoir épuisé le sujet, je prends la feuille, je me remercie d'avoir fait ce travail, et je déchire la feuille. Quatre, je prends une nouvelle feuille et réécris le mot-clé au centre. Tout autour du mot, j'écris les nouvelles croyances qui vont m'aider. Et attention, j'écris toujours des phrases positives, jamais de négation. Donc par exemple, je suis capable de rester sobre. C'est agréable de rester sobre. Bon, ben c'est pas tout. Maintenant que j'ai décidé quelles étaient mes nouvelles croyances, il va falloir les renforcer. Et pour ce faire, je place la feuille à un endroit où je vais la voir souvent. Et tous les jours, même plusieurs fois par jour, je vais relire toute cette feuille. Je relis toutes les croyances qui sont écrites dessus, les unes après les autres, tout haut. Au bout d'un moment, ces croyances, elles vont être ancrées dans mon subconscient, et puis ça va devenir tout à fait naturel. Alors s'il vous plaît, partagez-moi en commentaire vos croyances dynamisantes et vos croyances limitantes. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, likez celles-ci, et partagez au maximum autour de vous. Peut-être que ça pourra aider. Merci, salut, à bientôt.